Mesdames et Messieurs, voici les 5 articles les plus lus sur causeur.fr cette semaine. Comment la France résiste-t-elle à l'esprit woke ? Dans une tribune publiée aussi dans le magazine, le sociologue canadien Mathieu Bocque-Côté nous livre le secret de la résilience de la culture française. Elle se trouve dans cette alchimie singulière qui mêle courtoisie, galanterie, gauloiserie et gastronomie. Selon lui, une nation qui vénère Fabrice Loukini ne sera jamais complètement woke. Il vient de publier « La révolution racialiste et autres virus idéologiques » dans toutes les bonnes librairies. La cancel culture bat-elle la retraite à l'heure actuelle ? Que n'est-il ? répond Jean Messia, qui nous explique comment sa participation au jury du concours d'éloquence de l'école de formation du Barreau a été annulée. L'inénarrable Edoui Plenel, très marqué extrême-gauche, n'a pas subi la même indignité. Selon Jean Messia, comment comprendre que des avocats dont la nature du métier est contradictoire refusent la contradiction ? La gauche est-elle devenue 100% islamo-gauchiste ? Non, à en croire Manuel Valls qui se confie à David Angevin. Républicain laïque jusqu'au bout des ongles et depuis toujours, l'ancien premier ministre socialiste a commencé à l'alerté sur les dangers de l'islamisme en France, il y avait le luret. Selon Manuel Valls, pour certaines bonnes âmes de gauche, la culture de l'excuse l'emporte sur toute rationalité. Trouvez son nouveau livre, pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines, chez votre libraire. La chaîne CNews est-elle sous l'emprise d'une idéologie politique ? Philippe Bilger commente l'affrontement entre Sonia Madrouk et Yann Barthès dans l'émission Quotidien sur TMC. La journaliste franco-tunisienne a renvoyé dans les cordes le petit inquisiteur du petit écran. Sonia Madrouk, qui proclame « Je refuse de vivre dans une perpétuelle repentance », vient de publier « Insoumission française ». Les descendants d'esclavagistes sont-ils tous des racistes pleins de thunes ? Pas exactement. Erwann Seznek partage avec nous une des révélations du moteur de recherche Reperz, mis en ligne par le CNRS. Les aïeux de l'impayable militante radicale Françoise de Vergès possédaient en 1848 la bagatelle de 121 esclaves. Oui, 121. Déboulonner les statuts, oui. Sortir le chéquier, tout de même pas. Et maintenant, un mot de notre directeur adjoint de la rédaction. Messieurs, dames, notre numéro de juin est en vente. Nous célébrons la tauromachie, cet art immémorial qui suscite passion et ferveur, engouement et rejet. Son existence même provoque chez les antispécistes, les ghumers verts et les vegans transgenres obèses une crise d'orticaire permanente. Je n'aimerais pas être leur dermatologue. S'opposant à la corrida, de manière plus rationnelle et éloquente, Michel Onfray a contribué à notre dossier. À l'attention de tous les dermatos, ça va piquer ce mois-ci. Le génial dessinateur-auteur Marceau débarque dans Causeur. Trouvez aussi l'analyse de l'actualité, en France et dans le reste du monde. Sans oublier la culture, celle qui est grande et populaire. Français, continuez la résistance ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada